Musique Et bonjour à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de 1 jour une histoire Alors aujourd'hui on m'a demandé de jouer avec le standard pendant un match Donc c'est ce que je vais faire Alors un petit point sur l'effectif avant de faire un petit match Alors ce que je vous conseille c'est de prendre un 4-4-2 Peut-être que vous pouvez mettre vos défenseurs gauche et droit un peu plus bas Mais je trouve que l'effectif a beaucoup d'attaquants et beaucoup d'éliés Donc faire un gros milieu de terrain ça serait assez débile Et moi qui n'aime pas le 4-4-2 et bah je me suis quand même résolu à le faire Et ça marche plutôt bien je vous montre un peu les résultats Bon bah là j'ai simulé ce match et j'ai perdu Parce que je ne voulais pas me faire ce match à m'a saoulé Et après le reste bon ça a mal commencé parce que j'ai testé des tactiques un peu bizarres J'ai testé des 4-5-1, des 4-2-3-1 et que ça n'a pas marché Et après je me suis résolu à faire un 4-4-2 et 5-0, 3-1, 5-1, 3-1, 5-5, 4-1, 5-0 Franchement on marque beaucoup de but avec cette tactique là Après on s'en prend aussi beaucoup Donc il faut faire attention On peut s'en prendre beaucoup Alors pour le standard Donc il faut faire beaucoup de sens parce que De Camargo par exemple il a 19 en tête Donc c'est quand même un mec qui sait ce qui est quand même très bon Je crois que Batshuï Ouais bon Batshuï pas terrible mais il a marqué quand même pas mal de buts en tête aussi Kercéla Pourtant j'ai marqué pas mal de buts avec Kercéla aussi en tête Enfin bref toute l'équipe marque des têtes Donc pas ce que je vous conseille Après l'équipe type je vous conseille plutôt celle là Après il y a peut-être Toc 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 Excusez moi Il y a peut-être lui Qui peut prétendre une place en tant que titulaire à la place peut-être de Mpoku Quitte à mettre Mpoku plus à droite Non Faudra peut-être se remettre Mpoku remplaçant plutôt Voilà donc et mettre Astrid Hdarevic en MC Donc voilà Alors les joueurs Ce que j'ai mis comme consigne particulière Tout d'abord centrer beaucoup Il faut beaucoup centrer Donc mes défenseurs droit et gauche Enfin mes défenseurs latéraux Faut beaucoup de centres Donc j'ai fait second poteau parce que mon pivot est là Et lui premier poteau parce que mon pivot est là Ensuite au milieu de terrain Beaucoup de pressing Avec marquage de près Marquage de près Centrer au premier poteau Centrer au deuxième Lui j'ai demandé de prendre beaucoup d'espace Ce qui permettra de libérer De libérer L'attaque en pivot Donc beaucoup d'espace Faut le faire décrocher Qu'il puisse beaucoup bouger Sachant qu'il est complet Bah franchement Ca marche nickel Ils font une bonne combinaison Avec Voilà Penalty J'ai rien mis non plus Il n'y a personne qui dépasse les 16 Donc Ils discuteront dans le match Pour savoir qui tire Par contre N'oubliez pas de mettre toujours Les consignes sur corner Et coup franc Parce que sinon Il y a un vieux truc tout pété Alors Les joueurs en eux-mêmes Toc Alors Johan Thuram Ulien Que je connais Vu qu'il jouait en France L'année dernière Pas mal Franchement il est pas mal 18 en réflexe Ca lui va bien Parce qu'il était vraiment très bon Réflexe Malheureusement il est un peu irrégulier Où il fait des petites gaffes De temps en temps Mais Mais un bon joueur Un bon gardien Donc Je vous conseille de le faire jouer Ensuite Ronistam Que je ne connais pas Je vais voir un peu où il joue Ah il a joué à Wigan Il a joué à Wigan Ca me dit pas grand chose Pourtant Moi qui regarde un peu le football anglais Peut-être Ah si peut-être Peut-être que je connais Ronistam Bon pas terrible terrible Pas bon en centre Pas bon en accélération Une rotation quoi Voilà il pourra servir en rotation Alors Hopard Qui est votre défenseur titulaire Sur le côté Bah très bon Franchement très bon Pour le championnat belge C'est très bon Malheureusement il est pas très bon en passe Mais il est très bon en centre Ca c'est super Il est rapide Donc c'est génial Et il est collectif Donc voilà Nickel Un bon joueur En plus Il a 22 ans Peut-être moyen qu'il progresse Même s'il a pas l'air d'avoir beaucoup d'étoiles Ensuite Geoffroy Muyangui Bia Je crois que je l'ai mis titulaire Ce joueur Même si j'hésite à mettre un autre joueur Que j'aime beaucoup Que je vous parlerai tout à l'heure Mais il est pas mauvais Parce qu'il est bon en centre Et bon en vitesse Après comme vous me connaissez bien Maintenant je pense J'aime pas les joueurs qui n'ont pas de mental Il a pas de décision Il a pas de créativité Il a pas de collectif Il a pas de concentration Il a pas d'anticipation Il a pas de placement Ca m'énerve Ouais il m'énerve Voilà de base il m'énerve déjà Mais malheureusement Je crois que j'ai pas trop le choix Donc il sera sûrement titulaire Donc Paul je vous aime beaucoup Je vous en ai parlé tout à l'heure Il est pas mal Franchement il est pas mal Il m'a fait 3 matchs 7.40 c'est bien Bon après C'est un bon milieu complet Il peut servir dans la rotation Je pense Voir titulaire S'il os Il se blesse souvent Alors Anthony Maurice Frèrement pas fan Mais bon Faut bien garder en 2 Donc ça sera lui Fait vraiment jouer le plus possible Tueras Mais lui il laissait le crever Parce que Vu ses stats Moi quand je l'ai fait jouer Il était pitoyable Donc non On va essayer de ne pas le faire jouer Kanu 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 Que dire de lui C'est le deuxième meilleur défenseur De l'équipe Et c'est pour dire Et c'est pas terrible terrible A part en physique Qui c'est très bien Sinon après En technique C'est vraiment très bof Mais bon Kanu C'est Kanu J'en préfère Karou Qui est attaquant Mais bon Kanu Voilà Il a un nom un peu bizarre Je crois qu'il est belge Je crois qu'il a eu la nationalité belge Mais voilà Ce sera un défenseur correct Mais si vous pouvez recruter Essayez de recruter un défenseur C'est le petit conseil de la journée Alessandro Yandoli Je crois qu'il a été prêté C'est ça Il a été prêté par Saint-Tron Nul À le souhait Mais il sera bon en rotation Alors Reza Gouchanej Had Nul Il servira en rotation Ensuite Ezekiel Pareil J'aime pas trop les joueurs Avec pas de mental Avec une technique assez faible en plus En physique aussi Mais il est rapide Il servira dans la rotation De l'attaquant De l'attaquant Je sais plus comment ça s'appelle Il a un nom bizarre en plus L'attaquant complet Il servira dans ce côté là Pour prendre un peu de vitesse Pour prendre des espaces En plus il est pas mauvais en finition Donc Je pense qu'il vous marquera des buts Je crois que moi En match amico Il en a marqué quand même 3 Voilà 3 C'est pas mal Donc C'est pas mal Il faut le garder Il faut le faire jouer Si ça se trouve il a progressé Donc Une bonne rotation lui C'est vraiment un joueur à faire jouer Alors De Camargo Le titulaire En attaquant pivot Très bon en tête Pas de vitesse Mais pas besoin Bon contrôle de balle Détermination bien Courage bien Pas trop de collectif Mais c'est pas trop trop grave Franchement nickel Il sert bien En tant qu'attaquant pivot Voilà nickel Voilà Titulaire indiscutable Je pense Ibrahima 6 Et Je sais plus Si je le fais jouer En tant que Je crois que je le fais jouer En tant que En tant que récupérateur A moins que ce soit Défenseur droit Bon je sais plus Mais enfin bon Il est pas mal Autant le faire jouer lui Seaman Bonne rotation Sans plus Carcela Bon lui c'est la pépite Il vient d'Anzi Et tout le monde le connait Je pense Carcela c'est un grand joueur Enfin grand joueur Facile à dire Mais c'est un joueur Qui a fait ses preuves Ces dernières années Je trouve Très bon en centre Très bon en contrôle de balle Dommage que le physique Est pas trop trop là Il est pas trop non plus Un grand mental Mais J'aime beaucoup sa technique Et il mérite de jouer Le 3 quart de vos matchs Il sera votre Votre joueur clé Je pense Alors Bujens Qui sera Milieu récupérateur Titulaire Je pense aussi Bon en marquage Bon en tac Ouais c'est titulaire Ça je pense Bulot Voilà j'ai cité avec Bulot J'ai joué Bulot Peut-être à droite Parce qu'il a fait De très très bonnes performances Surtout en match amicaux 4 matchs amicaux 4 buts 5 pas décisifs Voilà il est excellent Bah après le problème C'est qu'il est pas bon en centre Et que si on se met A lire les stats On se dit Ah non Faut mieux plutôt prendre Le joueur de tout à l'heure Là Qui Mbia je sais pas quoi Parce qu'il est meilleur en centre Après il a les mêmes caractéristiques A peu près en physique Mais en centre Il est beaucoup moins bon Donc J'hésite encore à le faire jouer titulaire Je sais même pas où il jouait avant A quand Ah il a joué Ah oui je me souviens Qu'il a joué à quand en plus Ouais 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 Il a joué à quand c'est vrai Ouais bah Je sais pas Essayez de le faire jouer En rotation sur Sur le mec à droite Là Et s'il est meilleur Vraiment Bah vous le faites jouer titulaire Alors Bitton Très très bon aussi Bitton Il m'a fait Une très très bonne rotation En pivot J'ai beaucoup aimé Donc faites le jouer souvent Alors Ben M Ou Ben Aïm Ou je sais pas comment vous le prononcez C'est un joueur assez connu En Angleterre Il fait pas mal de matchs anglais Euh Pas mal Franchement pas mal Bon Niveau résultat pas terrible Mais dans les matchs Il était bon Donc Gardez le titulaire Et après achetez un deuxième défenseur central Si vous pouvez A la place de canu Pour le mettre en rotation Canu plutôt Alors Donc lui c'était l'attaquant Dont je vous parlais tout à l'heure Batchou Aï Très très bon pour prendre des espaces Franchement Nickel ce joueur Puis il marque des frappes de loin Il est vraiment très bon Donc Utilisez le le plus possible Et Il vous marquera Beaucoup de buts Ensuite Bon lui Rotation Osturk Nul 1-1-1 Bon après bon Je pense avoir tout dit Lui bon Lui sera sûrement titulaire Dès son retour Et après Van Dam Tout le monde le connait aussi Mais moi je le connais Parce qu'il est assez connu Je trouve Ce joueur belge Pas mal du tout Surtout en tête Il est vraiment très bon Peut-être le faire Il faut essayer de tenter De marquer des buts avec lui Sur corner Essayer de le mettre en En Quand on s'appelle A droite plutôt A droite pour mettre les têtes Je pense que ça peut être sympa Et à gauche Vous mettez votre attaque en pivot Ça marquera pas mal de buts sur corner Je pense Alors vainqueur Bon bah Pas terrible Et voilà On est revenu Au tout début Avec Thuram Hulien Donc voilà Une équipe que je connais pas Des masses Je vous cache pas Le championnat belge C'est pas ce que je regarde le plus Moi j'ai un ami Qui adore Underlect Qui est supporter D'Underlect Donc j'ai pas le droit Trop d'aimer Standard Parce que sinon Je vais me faire roi gueuler Mais voilà Ils ont plutôt Un effectif assez jeune Des joueurs Plutôt sympa Je pense que vous pouvez Vous amuser avec le standard Donc si vous cherchez un challenge En Belgique Je pense que ça peut être Un challenge sympa Parce que Ils sont pas Enfin Les pronostics Les mettent pas premier Ils mettent Underlect Et largement Nous je crois qu'on est à 40 contre 1 Donc franchement L'objectif Enfin le Le challenge peut être sympa L'effectif est sympa aussi Donc voilà Vous pouvez vous amuser Je pense Je vous conseille Cette tactique Je suis pas sûr Qu'on va gagner là Aujourd'hui Face à une équipe Assez forte Qui est Zulte Wargen Je sais pas comment Je suis désolé Pour mon accent belge Mais franchement C'est une compo Plutôt sympa Et je pense que Vous pourrez vous amuser Avec celle là Après elle est pas Forcément Indiscutable Je pense que Je pourrais me prendre Pas mal de buts Ou en mettre plein aussi Mais voilà Je vous conseille D'utiliser cette tactique Elle va peut-être Vous amuser Surtout si vous aimez Les jeux offensifs Moi j'aime pas trop Jouer derrière C'est pas mon délire D'être à 15 derrière Ça m'arrive de le faire Parce que j'ai envie de gagner des matchs Ou style J'ai marqué 2-0 Et il faut rester derrière Pour essayer de Conserver le résultat Mais je suis pas très fan De jouer comme ça Toute une saison Donc Il y a pas beaucoup de jeux C'est pas terrible Ah il met un stock On va mettre Moment clé Non Mini résumé Faut pas oublier Donc Si vous aimez Des jeux offensifs Si vous aimez Les sens Si vous aimez Les têtes Vous allez vous amuser Je pense Même si là On voit pas grand chose D'intéressant Mais Moi j'ai fait pas mal De matchs Où ils ont mis Des têtes splendides C'était vraiment magnifique Donc Voilà Regardez Magnifique ça Voilà Je vous parlais Des buts de la tête Et bah voilà Et bah pourtant C'est un mec Qui a 9 en tête C'est C'est Batshu Qui marque un but de la tête C'est assez étonnant Comme il y a beaucoup de centres Et qui sont très bons en centre Et bah voilà Beaucoup de buts de la tête Et pourtant On a pas beaucoup de têtes gagnées Mais comme on fait beaucoup de centres Et que Au bout de un moment Bah ça rentre Et bah voilà Là ça rentre Et on mène 1-0 Face à Zult Wargen Wargen Je suis désolé Franchement je m'excuse Pour mon accent belge J'ai pas d'accent belge du tout J'ai jamais l'en Belgique en plus Donc A part les fricadelles Et les frites Voilà J'y connais rien Sur la Belgique Peut-être les chocolats aussi Mais Mais j'ai pas d'accent Et je regarde pas du tout Le championnat belge Qui m'intéresse pas tellement Pour être franc Alors là on se fait un peu Dominer par Zult Wargen Allez voilà Splendide bol défense Par contre faut aller sur la balle C'est un petit défaut Que je trouve aussi au jeu Peut-être que ça sera amélioré Dans le jeu officiel C'est que les Des fois ils regardent le ballon Un peu les joueurs Ouh magnifique arrêt de Turam Beau réflexe Allez Malanda Malanda Hazard Désolé pour Ça c'est le frère de C'est Torgen je crois il s'appelle Désolé pour ma voix Je suis un peu malade Et Enfin ça fait beaucoup de maladies En quelques semaines Mais moi L'hiver c'est pas mon truc Donc voilà Alors Malanda Bon ok Bon ils essaient de garder un peu la balle Ça me fait chier ça Ils ont commencé à me gonfler là Allez Voilà Ils ont fait une petite erreur Par contre si c'est canut C'est pour dégager comme une merde après Peut-être pas très utile Alors 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 Qui fait un mauvais match Pour le moment Tout le monde joue Correctement C'est pas extraordinaire Mais c'est correct Allez Coup franc de canut Ouh Juste à côté Donc vous voyez Il doit y avoir 5 en coup franc Et pourtant il m'a fait un coup franc Plutôt correct C'est pas Il est pas marqué Mais c'était un beau coup franc Donc Autant laisser les joueurs choisir Moi je trouve A part si vous avez des Cristiano Ronaldo Ou des balles Ou des joueurs qui ont 20 Ou 18 Ou 17 En coup franc corner Mais sinon laissez vos Vos joueurs S'exprimer Dire qu'ils ont envie de tirer Et franchement Vous marquerez des beaux buts Moi je vous ai dit L'année dernière avec Nantes J'ai marqué un Qu'on s'appelle Un coup franc Et que Foré C'est Foré Mais il m'a mis un bête de coup franc C'est un coup franc de merde C'est un coup franc C'est un coup franc Stipane Lucarne quoi Je fais waouh On dirait du Cristiano Ronaldo Ou du Messi Ou du Juninho Faut peut-être pas déconner Mais c'était un beau coup franc Donc Faites vous plaisir Laissez les jouer Ils se feront plaisir eux-mêmes Après Et ça vous fera plaisir au passage Donc voilà La vie est courte Bon on mène 1-0 Mais il n'y a pas beaucoup d'action Pour nous A part le petit but Qu'on a mis d'entrée de jeu Allez Aime beaucoup Van Dam Très bon Très bon Magnifique Tu vois J'aime bien parler Chaque fois que je parle Et que je dis qu'un joueur est bon A chaque fois Ils font une bêtise Alors Faut leur dire qu'ils sont mauvais Alors J'ai une équipe vraiment très très mauvaise Ils ne savent pas faire des tacles Hein Vous ne savez pas faire des tacles Allez faites un tacle Non Un tacle Je vous ai dit là Espèce de chameau Allez Oulululululul Je crois qu'ils ont fini Troisième et dernière Je crois Zolt Warengen Wargen Deuxième Je ne sais plus Deuxième ou troisième Je ne sais plus Derrière Underlect Si je me souviens bien D'ailleurs c'était la grosse surprise Parce qu'ils ont un petit budget Ils viennent à peine de venir en première division Et ils avaient fait une saison extraordinaire Donc Hop 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 Enfin si je ne me trompe pas d'équipe Donc C'est parti pour la seconde période Avec Hazard Il bat que son frère Enfin Il bat que Eden trouve son frère très bon aussi Alors qu'il n'a pas vraiment prouvé grand chose Je trouve Mais bon Je ne pense pas qu'il aura le niveau d'Eden Mais bon On verra bien dans les années à venir Aime beaucoup Aime beaucoup Qui fait de la merde Allez un peu plus sur les côtés Je pense Attendez On attend qu'ils finissent l'action Et après j'ai leur demandé de jouer un peu plus sur les côtés Parce que là c'est pas bon du tout Voilà Voilà On a récupéré la balle Ça ne me dérange pas Ah j'ai marqué Ce truc arrive J'ai mis en marche arrière C'est pas bête C'est un peu con ça pendant Un Madabidi Bou Utiliser les ailes Hop là C'est parti Ah ils ont repris la balle Merde Vert Alors Naissance Je ne sais même pas comment le prononce Je suis désolé Aïe Oh bien joué Thuram Vous voyez il est très très bon le Thuram Il est très très présent en défense Enfin au cage Très très bon Gardien Et Pas de but Franchement on se fait un peu chier là Il n'y a pas beaucoup d'action Pas beaucoup de centre Il y a des matchs où franchement On fait énormément de centre On marque beaucoup de buts de la tête Là c'est vrai que c'est assez difficile Peut-être que c'est dû à Un bon Enfin Une équipe assez grande Du côté de Zult Ou Arelgen Je n'ai pas tellement regardé De toute façon je n'ai pas tellement envie de changer de tactique Elle me plaît bien celle-là C'est peut-être la meilleure que j'ai fait pour le moment Sur cet opus Et pourtant je ne mène que un 0 Mais celle qui me plaît le plus pour le moment au niveau du jeu Dans celle que j'ai faite Peut-être qu'il y a aussi celle de Lorient Que je vous ferai peut-être bientôt Que ce sera sûrement la semaine prochaine Enfin la semaine prochaine Je pense que je ne vais vous faire que un seul épisode par semaine Parce que comme je vous l'ai dit Je pars à Londres dans Oui magnifique Parce que je pars à Londres mercredi Enfin mercredi Bah aujourd'hui plutôt Et du coup Là je prépare tous les épisodes Pour quand je n'aurai pas internet Du coup je préfère ne pas Vous mettre trop d'épisodes d'un coup Et après vous dire Ah bah voilà Vous aurez une semaine où vous aurez rien Ou même deux semaines où vous aurez rien Je préfère vous mettre un épisode Et être sûr De vous proposer du gameplay Que vous faire tout d'un coup Et après vous dire Bah voilà Maintenant vous attendez que je sois de retour Je me dis que c'est plus intelligent de faire comme ça Les beaux buts de Van Damme Je vous avais dit qu'il était bon Hop On va peut-être faire un petit changement tactique Hop Hop Alors je voulais vous montrer peut-être Je vais vous montrer Biton Qui est très bon Et Bulot Que j'aime bien également Van Damme On laisse ça comme ça Vainqueur Après ça qui est assez faible en défense C'est pour ça qu'il faudrait plutôt recruter Des défenseurs Ou des Ou un milieu récupérateur Un défenseur ou un milieu récupérateur Ça peut être vraiment sympa Donc si vous avez un peu de sous Au début de saison Parce que moi j'ai bloqué les transferts Achetez-vous un défenseur Ou un milieu récupérateur Ou même les deux si vous pouvez Parce que franchement C'est assez faible de ce côté-là Parce que moi franchement J'ai vraiment Des fois je mets des défenseurs droits Défenseurs droits Défenseurs centrales Défenseurs centraux plutôt Je les fais jouer milieu récupérateur Tellement j'ai pas de joueurs à ce poste-là Donc Si vous pouvez recruter Ça serait génial Allez Mpoku Qui va faire une contre-attaque Avec Bacchouaï Putain ils ont des noms Sérieux Je sais pas comment vous les prononcer En Belgique Mais vous avez du courage Bon bah 2-0 Ça a l'air d'être Un bon petit match Finalement On a un bon niveau de tackle On a un niveau de passe moyen Mais c'est pas tellement Ce que je recherche non plus Avec cette équipe-là Sachant qu'on a une équipe Assez déséquilibrée Sachant qu'on a deux attaquants C'est pas tellement Le meilleur moyen D'avoir un bon niveau de passe Magnifique ça Bon Bah hasard Hasard pour Aïe 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 Et but Et voilà 2 buts à 1 Je vous avais dit qu'on prenait beaucoup de buts Ah bah il est hors jeu J'avais pas vu qu'il était hors jeu Je pensais qu'il était Que ce soit une passe bien droite Et bah non Et bah non Il est hors jeu le belge Je crois qu'il est belge Il y a beaucoup de belges en Belgique Enfin C'est pas une appellissade Mais nous en France On a pas reçu quoi On a pas mal de français aussi Alors que les anglais Ils ont pas beaucoup d'anglais C'est étonnant 1 1 1 C'est un peu normal Parce que la Belgique C'est pas un Chapeunat très attrayant Un petit dernier changement Histoire de gagner un peu de temps Alors qui est pas bon Qui est pas bon Bah tout le monde est bon Mais Vandam est fatigué Donc on va faire rentrer Je l'aime pas Oh je l'aime pas Je l'aime pas Je l'aime pas Mais c'est bon C'est pas grave On va le faire jouer Même si je l'aime pas C'est parti Alors Hasard J'ai quand même été très présent Dans ce match Alors Carcela 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 Qui fait de la merde Mais pourquoi ils sont Si mauvais au niveau des passes Ça m'étonne J'ai pas eu un niveau Aussi faible Dans tous mes matchs de préparation On va dire que J'ai pas non plus joué Des grands clubs A part peut-être Non A part peut-être Montpellier Où j'ai fait 5-5 Mais sinon c'était vraiment Des clubs assez faibles En général Et encore Montpellier C'était un match Où putain je me suis pris Quand même 5 buts Sur coup de pied arrêté Donc après je me suis fait Ah non peut-être que je modifie ça J'ai toujours eu du mal A défendre sur les corners Je l'ai remarqué Avec le FC Nantes Mais bon là ça va Ça va J'ai pris 5 buts c'est tout Je suis 5 buts C'est pas grand chose Dans un seul match Si là Aïe Oh bien joué Bon on va sûrement gagner le match Tranquillement Désolé pour ne pas trop parler Je sais pas trop quoi dire Sur cette équipe du standard C'est pas trop C'est pas trop mon délire Moi les équipes belges Je les vois pas souvent En Champions League On les voit pas trop souvent En Europa League Même si Quoique ils sont pas si mauvais Que ça en groupe Mais après Un match de groupe Mais après En 8ème En quart En général Ils sont éliminés Donc C'est pas une équipe Que j'arrive à suivre facilement Je suis vraiment Surtout les championnats Français Oula Espagnol Anglais Voir allemand Et après Enfin italien aussi Mais Pas beaucoup Les autres championnats S'il le Portugal Enfin les portugais A part Le Benfica Et Porto Je pourrais pas vous dire Un peu L'effectif de chaque autre club Peut-être que je pourrais vous dire Quelques joueurs du sporting Quelques joueurs de De vitesse Je sais pas quoi Là Le club qui joue entre Lyon En ce moment là Mais Mais c'est tout Et voilà On a gagné Donc après J'ai pas une très très grande Vision du foot En dehors Des championnats majeurs Peut-être que je connais Enfin je connais aussi pas mal Les championnats De MLS Brésiliens Mais Tout ce qui Tout ce qui N'est pas tellement Vu à la télévision J'ai un peu du mal A les suivre Je préfère être honnête Style Les matchs Les matchs belges J'en ai pas vu un L'année dernière par exemple J'en avais vu un La saison passée Mais la saison dernière J'en ai pas vu un Cette année Je crois que j'en ai vu un J'ai vu un match D'Underlect Mais Enfin bon C'est assez faible quoi Bon allez Voilou Donc je vous conseille De prendre sa tactique Je vous conseille aussi De recruter si vous pouvez Et Si vous voulez un bon challenge Je pense que ça peut être sympa Le standard Donc voilà Je vous dis A bientôt pour un nouveau Un jour une histoire Et ce sera avec l'Orient La semaine d'après Allez bisous tout le monde A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz